Bonjour, bienvenue à cette table ronde autour du thème sportification. Mon nom est Sylvette Babin, je suis directrice de la revue S. J'aimerais rappeler d'abord que la foire papier et cette table ronde prennent place en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Les éditions S reconnaissent la nation Ganyangéhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquels nous sommes réunis aujourd'hui. Goyangé Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que l'équipe de S reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. J'aimerais également remercier l'équipe de la GAC pour leur accueil et leur excellent travail, avec un merci particulier à Chloé Laframboise et Marie Joly. S est toujours ravie de collaborer avec la foire papier à titre de partenaire média principal. La discussion que nous proposons aujourd'hui est librement inspirée du dossier sportification publié dans le numéro 103 de la revue. Je vous invite à aller le consulter après la discussion à notre kiosque juste à la sortie de cette salle. J'en profite également pour annoncer que dans quelques jours, quelques jours on l'espère, la nouvelle plateforme S.CA sera en ligne et offrira une expérience utilisateur enrichie. Je vous invite également à visiter notre page YouTube où nos précédentes tables rondes sont diffusées, de même que la toute récente série S rencontre qui propose des entretiens avec des artistes en art contemporain. Finalement, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Anouk Bélanger, professeure à la Faculté de communication de l'UQAM, Florence Agathe Dubé-Moreau, autrice et auteure, commissaire indépendante, autrice et auteure, excusez-moi, autrice et commissaire indépendante, et Caroline Saint-Laurent, artiste féministe multidisciplinaire. Didier Morelli, lui-même artiste et historien de l'art et auteur, présentera de façon plus exhaustive nos trois invités. Merci d'être là. Donc, Didier s'intéresse aux intersections culturelles et sociales entre l'art visuel et la performance. Il détient un doctorat en intersections culturelles et sociales entre l'art visuel et la, excusez-moi, il détient les problèmes de la tablette, il détient un doctorat en performance studies de la Northwestern University. Sa thèse examine la relation entre l'environnement construit et la nature kinesthésique des corps performatifs. Ses textes ont été publiés dans de nombreuses revues, dont évidemment S, où il a également collaboré au comité de rédaction. Il est nouvellement rédacteur adjoint de la revue Espace. Il collabore par ailleurs avec Bernard Lamarche, à titre d'assistant de recherche sur la rétrospective du photographe Evergon, qui aura lieu au Musée national des beaux-arts de Québec en octobre 2022. Et il travaille à une exposition de groupe qui explore l'intersection entre les sports nautiques et l'art contemporain, présenté à la galerie Stewart Hall à l'été 2022. C'est un beau parcours. Je vous invite, je vous souhaite maintenant un beau moment de réflexion sur les enjeux entre le sport et l'art. Vous serez évidemment bienvenus de poser des questions à la fin de la discussion. Je vous laisse la parole, merci. Merci, Sylvette. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Très hâte de parler de sport et d'art, sport et politique et sport et culture. Je vais faire une introduction un peu plus formelle de nos trois panélistes avant qu'on se lance dans des questions que je vous ai envoyées quelques semaines et qu'on va élaborer. Après, on va parler de 45 minutes environ et avoir une période de questions après s'il y en a plus. Donc, Anouk Bélanger est professeure à la Faculté de communication de l'UQALM. Elle s'intéresse depuis une vingtaine d'années aux enjeux de la culture et du sport au Québec. Et elle a publié sur le hockey, ses héros et leurs rôles dans la construction des imaginaires collectifs. Florence Agathe Dubé-Moreau est commissaire indépendante en arts contemporains, autrice et chroniqueuse. Elle détient une maîtrise en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. À titre de commissaire d'exposition, ses plus récents projets ont été montrés à Québec, Toronto et Montréal. Elle était également assistante commissaire du pavillon canadien de la Biennale de Venise en 2015. Ces textes ont été publiés dans les revues spécialisées d'espace, S, Exposition Intermédialité, ainsi que dans plusieurs catalogues d'expositions. En 2019, elle a tenu la chronique WAGS, moi non plus, au magazine Urbania, qui se penchait sur la National Football League, la NFL et la culture américaine, ainsi que sur l'entrelancement des deux. Et elle réduise actuellement un ouvrage qui analyse l'industrie sportive sous des angles féministes et culturels. Et finalement, Caroline Saint-Laurent. En fait, j'ai un peu pêché pour Caroline Saint-Laurent. J'étais allé sur son site web et j'ai pris son « Artist Statement » que je vais lire dans son entièreté parce que je pense que ça vient complimenter la présentation d'aujourd'hui et la présentation des deux autres panélistes. Donc, dans une pratique multidisciplinaire basée sur la performance, Caroline Saint-Laurent entrecroise l'art et le sport avec une perspective féministe. Anciennement gymnaste, elle entrevoit le sport comme un moyen direct d'engager son corps dans une expérience et elle revendique un espace où l'effort physique est un acte de résistance. Les règles du sport, ses diverses disciplines, ses lieux, ses codes, son accessibilité, sont pour elle des terrains fertiles pour remettre en question notre société de performance, ses rapports inéquitables et les états anxiogènes qui en découlent. Ainsi, l'effort, la sueur, le zèle et les erreurs sont progressivement devenus des matériaux de prédilection. Son processus de création comprend des rencontres, des répétitions, des entraînements. Ses projets détournent des pratiques sportives par la création de dispositifs performatifs. Parfois, c'est elle qui les expérimentent alors que d'autres fois, ce sont des athlètes professionnels, d'anciennes athlètes ou des sportives amatrices qui performent et prennent la parole. Dans des projets récents, elle superpose des actions sportives, pédaler, jouer au basketball, nager, danser et d'autres actions telles que chanter, prononcer une conférence ou analyser des mouvements. Cette superposition de reprises de parole à des activités physiques crée de nouvelles associations entre l'effort, le langage, des objets du sport et de nouvelles technologies. Elle souligne aussi par l'exagération la place qu'occupe la quête de performance, de productivité et de perfection. La sueur, les hésitations, les erreurs produites ont pour effet de rendre visible l'épuisement. Cet épuisement, qui n'est pas étranger à celui provoqué par les obstacles qui obligent les femmes et les personnes marginalisées à redoubler d'efforts pour s'exprimer, être entendue, être prise au sérieux. Et je vous invite toutes d'aller voir le site web de Caroline Céléran, qui est artiste, à cause de son travail, mais aussi sur la page du contact, elle a une merveilleuse photo d'elle en 1993 avec Jacques Demers à côté de la Coupe Stanley. Quand j'ai contacté Caroline pour faire partie du panel, c'est ça que j'ai trouvé dans sa contact page, puis j'ai trouvé ça excellent. Donc, la première question est, quel est votre sport préféré ou vos sports préférés? Celui auquel vous jouez, participez, celui que vous regardez. Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivés là et pourquoi ils sont importants pour vous. N'importe quelle direction. Honnêtement, je ne suis pas certaine que ce soit l'élément le plus important dans la discussion, mais ceci dit, mes parents m'ont inscrit à toutes les activités sportives qui existaient dans mon quartier quand j'étais jeune, je pense parce que j'étais un petit peu hyperactive, ce qui fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'activités sportives. J'ai joué longtemps au soccer amateur à un niveau assez élevé. J'ai fait de la compétition aussi de vélo de montagne, de snowboard, puis après, bien là, le corps vieillissant, course, kayak, randonnée, ce genre d'affaires-là. Mais donc, plusieurs activités, puis je dirais, en fait, ce qui est intéressant à dire, c'est que l'expérience de pratiquer des sports, c'est une chose qui m'a suivie toute ma vie, mais l'expérience aussi d'assister à des spectacles sportifs a aussi accompagné tout mon parcours. Puis c'est ces deux plans-là que je voudrais mettre en jeu dans la discussion. Moi, comme Didier l'a dit tout à l'heure, bien, je suis une ancienne gymnaste, de niveau, par exemple, provincial et régional, donc rien de bien impressionnant. Je viens de Rimouski, fait que aussi, j'avais pas accès, disons, à un plus gros niveau dans l'Est du Québec. Là, j'ai comme, j'atteignais, dans le fond, le maximum de ce qu'on pouvait atteindre dans ces années-là dans l'Est du Québec. Maintenant, un peu comme Anouk le disait, bien, je pratique des sports où je n'ai pas à tout calculer. Donc, j'essaie vraiment d'enlever ce cul de la performance-là, de la perfection de ma pratique, pour plutôt embrasser la vulnérabilité, l'imperfection, des choses qui sont beaucoup plus authentiques. Puis récemment, j'ai remplacé dans une équipe d'hockey Cosum, puis c'est une nouvelle passion. J'adore le hockey, sur glace ou pas. Fait que, bref, j'aime vraiment tous les sports, j'aime pratiquer tous les sports. Les regarder, ça dépend, là, tu sais, mais j'aime surtout pratiquer. Moi aussi, j'ai un passé dans le sport de haut niveau. Je me suis entraînée en ballet classique jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai fait toute mon enfance dans des programmes de sport-études, des programmes intensifs, et je voulais faire carrière là-dedans, mais j'ai eu une blessure, j'ai eu l'usure prématurée dans une hanche, puis j'ai pris ma retraite à 19 ans à ce moment-là. Mais effectivement, pour moi, en fait, l'art et le sport ont probablement, à cause de la danse, c'était toujours extrêmement lié comme forme d'expression, puis comme moyen à travers lesquels aborder et analyser la vie et la société. Je trouve que c'était vraiment agréable de connaître comme les passés sportifs des gens en or. C'est comme une de mes grandes passions. Oui, c'est ça, quand on a parti le dossier pour Sportification, il y avait des questions, quand j'ai mis devant l'idée au comité de rédaction S, c'était « Oh, bon, mais est-ce que le monde en or aime vraiment le sport? » C'est assez des opposés, puis je dis « Oh non, non, tout le monde. » Il y a vraiment des connexions qui se font, puis même, je pense que dans l'édito de Sylvette, Sylvette parle de sa résistance au sport, puis de la façon que le sport s'infiltre dans son expérience du quotidien quand le Canadien se rend en finale, puis qu'on est en train d'entendre les chants dans la rue, la façon que le sport vraiment vient se présenter dans toutes les sphères de nos vies, même si on ne le pratique pas de façon intense depuis notre jeunesse. Un peu pour faire le suivi sur ça, peut-être s'avancer un peu contemporain, puis parler au niveau professionnel ou personnel maintenant. Comment le sport, en tant que chercheur, en tant que commissaire d'exposition, ou en tant qu'artiste, s'intègre dans votre quotidien, plus à un niveau professionnel, théorique, recherche? Comment est-ce qu'ils s'entrecroisent dans ce domaine-là? On reprend le même ordre. Alors, je dirais, pour partir de la discussion, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand l'expérience sportive, elle devient, on pourrait dire, plus que sportive, c'est-à-dire où elle met en jeu un terrain de construction d'identité collective, locale ou nationale, quand elle met en jeu des éléments de construction riches puis des moments forts pour produire un imaginaire collectif, c'est ce lien-là qui m'intéresse. Donc, ce que le sport donne comme expérience collective, comme quand le sport met des émotions fortes au cœur de l'action, c'est pas juste une émotion complètement éphémère qui s'envole après. L'exemple que tu mentionnais, par exemple, de Sylvette qui entend, oui. C'est quelque chose qui reste quand même dans la mémoire collective. C'est quelque chose qui laisse pas toujours des traces importantes, mais qui a le pouvoir de laisser des traces signifiantes dans le qui on est. Et ce qui est intéressant, on pourrait le faire avec d'autres pratiques culturelles, évidemment, mais ce qui est intéressant du sport, c'est que ça interpelle de manière massive et très, très puissante, les personnes, et ça attache ce qu'un match peut représenter ou exprimer symboliquement au nom d'une communauté. Et donc, ça appelle tout le monde à se dire, bien, si moi, par exemple, je me sens représentée par telle équipe ou tel match, puis on peut parler d'un match du Canadien, on pourrait se ramener dans l'histoire, tu sais, en parlant de la série du siècle, par exemple, Canada-Russie en pleine guerre froide, on pourrait parler de l'affrontement, la bataille des sexes entre Bobby Riggs puis Billie Jean King qui était au tennis. Bien, ces affrontements-là sont pas juste des affrontements tragiques puis vraiment émotifs à suivre, parce que le sport étant codé, les résultats, on ne peut jamais les prévoir ou les prédire. Donc, assister à ça, ça génère des émotions fortes. Mais les émotions fortes qu'on vit, elles sont toujours attachées à un sens d'identité, soit identité en tant que femme, en tant que provenance nationale. Et c'est ce bout-là, moi, qui m'accroche définitivement dans mes passions comme chercheure, puis comme professeure aussi, parce que j'enseigne sur sport, culture, médias et ces thèmes-là. Moi, la façon que le sport influence ma pratique artistique, bien, par exemple, quand je vais commencer une performance, je vais me mettre dans cet état-là de performance, c'est-à-dire que je vais essayer de rechercher l'essoufflement. Je veux que mes joues rougissent, non pas par gêne, mais par le fait que mon corps est engagé. Donc, pour moi, le sport me permet de m'engager dans une action, vraiment littéralement, mais aussi de m'engager dans un, justement, dans un engagement féministe fort, j'espère. Bref, oui, c'est comme un moteur d'engagement pour moi. Pour ma part, dans ma pratique de commissaire ou historienne de l'art, le format de l'exposition est quelque chose qui est au cœur de mes recherches, de ma réflexion. Puis depuis quelques années, avec une autre collègue commissaire, emmène un projet d'exposition et d'écriture sur les rapprochements entre le geste chorégraphique en danse contemporaine et le geste de commissarier une exposition. Puis quelles sont les relations entre ces actions qui mettent en jeu autant des corps que du temps, que des espaces, qui sont, d'une certaine façon, assez similaires et qui engagent de manière différente les publics. Donc, c'est un projet qu'on a décliné à travers différents textes et expositions au fil des dernières années. Donc, ça, c'est une des façons avec laquelle le sport infiltre mes recherches en histoire de l'art. Mais j'avoue qu'avant le dossier de sportification, je n'avais jamais fait entrer le sport dans ma pratique historienne de l'art, disons, d'un point de vue plus personnel. Tu disais professionnel ou personnel. Je partage ma vie avec un athlète professionnel. Donc, le sport teinte et est inséré dans beaucoup de facettes de ma vie. Autant dans des dimensions de vie, de tous les jours, alors où on a deux appartements dans deux villes depuis huit ans, que mes contrats de pigistes sont un peu rythmés selon les saisons de football et les calendriers de saisons professionnelles. Donc, c'est drôle parce que je n'avais jamais fait entrer le sport dans ma pratique professionnelle. Mais ça a été vraiment une occasion, en fait, d'activer ce qu'Anouk décrit et d'apporter un regard critique et culturel sur cet objet qui finalement active énormément d'enjeux qu'on étudie en art, que tes artistes activent dans leurs oeuvres, dans leurs performances. Donc, pour moi, ça a vraiment ouvert beaucoup de potentiel d'analyse et de réflexion à un point de vue sociétal. Effectivement, merci d'ailleurs. Oui, j'aimerais dire que le sport, dans le fond, se veut juste. Puis ça, c'est une réflexion qu'avait eue Alain Ehrenberg, c'est un sociologue français, mais il y a aussi Alain Deneau qui en parle. Que le sport, dans le fond, se veut juste. C'est pour ça que les catégories sont divisées par âge, par genre, par force, je ne sais pas trop quoi, par différentes catégories. Mais que finalement, puis Alain Ehrenberg parle de fausses impressions de justice parce que ça ne peut pas être juste. Parce que, dépendamment de ton statut socio-économique, de la couleur de ta peau, de l'endroit où tu es né, et même de ta date de naissance, dans certains cas, comme au hockey, ça va influencer ta performance. Fait que moi, il y a quelque chose qui me touche énormément là-dedans, de dire qu'il y a quelque chose de super hypocrite dans le sport qui se veut juste, mais qui, finalement, ne peut pas l'être. Puis ça, on peut transposer ça dans différents autres sphères de la société. Oui, parce qu'effectivement, les règles d'arbitrage d'un match, on peut dire, sont probablement justes. Mais toutes les règles qui ne sont pas codifiées ou formalisées, c'est-à-dire qui organisent socialement, politiquement, économiquement, les sports, ça, ce n'est pas toujours juste. Puis la construction du talent, le talent, ce n'est pas de données, c'est souvent construit, l'inclusion, ce n'est pas de données, c'est construit. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le sport se présente comme étant neutre, certainement, puis juste dans ses règles, mais c'est aussi, c'est comme imposer une discussion où on ne peut que parler des règles officielles. Alors que le sport, il y a toute une structure qui découle de ça, puis c'est là où sont les freins à l'inclusion et à la justice. Tellement, puis par rapport, pour donner des exemples, pour que ce soit plus concret, il y avait, bien, il y a Caster Semenya qui, elle, s'était fait bannir des Jeux olympiques parce qu'elle avait un taux trop élevé d'hormones dites masculines. Il y a aussi les casques de bain spécialement désignées pour les personnes noires avec des cheveux, des cheveux naturels, qui ont été bannis. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas conforme. Puis ça, c'est juste deux exemples parmi tant d'autres qui démontrent à quel point c'est injuste et que c'est des systèmes qui subissent le racisme systémique comme d'autres systèmes. Si je peux ajouter un élément à ça. En fait, si on pense juste à la naissance des Jeux olympiques modernes qui se voulaient le spectacle universel des rapports justes et égales entre hommes et femmes, il n'y avait pas de femmes. C'est un spectacle surtout blanc. Donc, le sport moderne dans son organisation, son développement, sa codification, c'est à la fois une histoire d'inclusion et aussi une histoire d'exclusion. Puis il y a beaucoup d'artistes en ce moment ou les dernières années qui s'attablent à mettre en jeu cet aspect-là politique du sport. C'est là, je trouve, où ça devient intéressant des conversations interdisciplinaires comme ce que ce dossier-là puis cette conversation-là en ce moment permet. C'est que ce qui me fascine du côté de la couverture des sports de manière générale dans les médias, c'est cette espèce d'unidimensionnalité des analyses et des discours entourant le sport. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant avec une lecture qui vient de l'extérieur du champ sportif, par exemple, des arts ou des artistes qui travaillent sur le sport pour amener différents cadres d'analyse et de remise en question de ces systèmes-là qui sont effectivement comme un peu considérés immuables depuis les jeux modernes, depuis les sports modernes, mais qui finalement bénéficient d'un privilège un peu comme intouchable et qu'on ne remet pas en question beaucoup de principes qui sont extrêmement discriminatoires et misogynes. Oui. C'est le fun que ça revienne ensuite au monde du sport. Par exemple, dans une performance que j'ai réalisée cet été, on parlait de, on donnait des statistiques sur la représentation des femmes et des personnes marginalisées dans le sport. Puis il y a une de ces statistiques-là que c'est 5 % des médias alloués au sport, que ce soit écrit ou oral, est alloué aux femmes. C'est 5 %. Puis quand les gens du monde du sport l'entendaient, dont des femmes athlètes, elles ne le savaient pas. Ça fait que c'est de voir comment aussi des pratiques artistiques qui, oui, OK, pour cette fois-là qui est assez documentaire, mais peut revenir au monde du sport pour le changer, peut-être, en retour. Oui, je pense que c'est un bon moment. On est un peu sauté dans la question déjà, mais encore, quand on dressait le dossier, la question était est-ce que ça va juste devenir des artistes qui font du sport ou des artistes qui représentent le sport? Puis l'espoir, c'était que vraiment que le sport était un intersectional lens, une façon d'un prisme qui représentait des intersections où est-ce que des enjeux culturels, sociopolitiques, médias, communication allaient s'entrecroiser de façon plus complexe qui allaient représenter la société même puis la société dans laquelle on se retrouve. Puis les enjeux comme question de « the bathroom bill, transgender issues, NCAA aux États-Unis » ou des questions de « taking a knee » comme dans ton texte. Ça fait que peut-être la question que je vais poser, c'est qu'on place souvent le sport en tant que quelque chose qui est à l'extérieur d'eux ou qui est un jeu qui n'est pas politique. Il y a souvent ce narratif-là qu'on essaie de le ressortir. Mais comment est-ce que ces identités concurrentes entre le sport et les autres sphères de la vie, si on peut les appeler ainsi, existent-elles pour vous au fil du temps? Puis ici, je suis intéressé dans le domaine que vous recherchez, Anouk, ce matin, j'étais en train de lire l'article que tu as co-écrit avec un de tes étudiants, je crois, sur Don Cherry, juste avant qu'il perde son poste à Hockey Night in Canada. Puis je pense que l'article met bien devant la façon que le sport représente la société et que la société est représentée à travers le sport et à travers les médias du sport. Donc peut-être, c'est ça, juste en question générale, mais penser d'identité, d'intersectionnalité puis de sport comme prisme ou comme environnement qui nous aide à, en fait, aller amorcer des questions importantes et difficiles puis des fois, l'effet inverse qui vient heighten, qui vient amplifier ces questions difficiles-là, qui devient un entonnoir, je pense, aux États-Unis avec la question du Black Oaks Matter qui est devenue beaucoup représentée à travers le football comme environnement symbolique où est-ce que l'identité est devenue en question puis devrait être contestée. Fait que comment est-ce que ça se manifeste dans vos pratiques ou dans votre recherche? Je peux faire du pouce sur justement l'article que je signe dans le dossier qui se penche sur la pratique de Esma Mohamoud qui est une sculptrice afro-canadienne puis elle a eu une série d'oeuvres sculpturales et installatives qu'elle a développées, je crois, de mémoire entre 2015 et 2019 entourant le football et le basketball et la place des jeunes hommes afro-canadiens et afro-américains dans ces marchés sportifs-là et quelles sont les politiques qui entourent les corps de ces garçons-là et les implications financières et professionnelles qui entourent le sport. Ce qui est fascinant avec le travail d'Esma c'est qu'elle fait entrer le sport dans l'art contemporain et elle crée des photographies et des sculptures d'équipements qui montrent en fait des équipements sportifs des tournées par exemple des jerseys de basketball qu'elle va transformer en immense robe de balle où elle nous parle de genre et de la masculinité qui entoure ces industries-là elle va détourner par exemple des épaulières d'équipements de football avec des trains de chaînes immensément lourdes puis elle fait performer des jeunes hommes avec cet équipement-là donc Esma nous amène à voir le sport différemment et elle adresse des trucs très très concrets dans l'industrie du sport par exemple le fait que des milliers de jeunes garçons évoluent dans le réseau universitaire américain et que finalement c'est seulement 1% de ces milliers de garçons-là qui accèdent vraiment à une carrière mais qui mettent dans ce processus-là leur corps leur santé mentale leur santé financière en péril pour avoir peut-être la chance d'atteindre un certain rêve de statut social carrière professionnelle etc. Donc elle nous amène à voir différemment le problème de par exemple le sport universitaire et professionnel aux États-Unis et par un switch vraiment intéressant après ça elle pose la question comment est-ce qu'on peut reporter la question de la représentativité des corps noirs au sein des institutions artistiques aussi parce qu'en plaçant ces jeunes hommes-là dans le musée finalement on parle aussi de notre institution donc elle navigue habilement entre l'institution sportive et artistique avec des questions qui sont très près une de l'autre mais qui se penchent aussi sur des enjeux très précis dans l'industrie sportive. Oui je trouve ça intéressant c'est-à-dire c'est parce qu'il y a tellement de bouts de réalité dans lesquels on pourrait mordre tant sur les plans sportifs qu'artistiques qu'on ne pourra pas tout vider la discussion mais entre autres ça aborde par exemple le lien que quand un artiste un ou une artiste réfléchit au sport mais un sport qui est par exemple près des arts vivants il y a des ponts qui se font donc on va penser par le sport avec le sport et quand les je ne vais pas généraliser mais plus souvent qu'autrement quand des artistes réfléchissent au sport puis là le sport marchandiser le grand spectacle sportif les grandes industries sportives c'est tout dans une position de critique donc ça on le voit qui se déploie beaucoup ce que je trouve intéressant sur le dernier plan que je viens de mentionner c'est qu'il y a une participation vraiment fructueuse puis intéressante des interventions artistiques dans le processus qu'on nomme la décolonisation c'est queerer le sport décoloniser le sport parce qu'il s'est construit avec certaines valeurs puis on est en train de le déconstruire pour mettre en lumière ces choses-là puis le reconstruire de manière pour faire un clin d'oeil à ce que tu disais tantôt peut-être plus juste ou en tout cas plus ouvert plus mettre en plan donc le sport comme étant un terrain des terrains où c'est pas lisse c'est pas neutre c'est pas apolitique c'est pas juste une chose c'est pas juste une expression de la perfection du corps il y a plein plein de tiraillements puis de courants qui se croisent je trouve que la création puis la représentation artistique fait oeuvre excusez-moi ça ne se fait pas un jeu de mots mais oeuvre probante de présenter le sport comme un objet complexe puis ça pour moi c'est vraiment intéressant parce que dans mon travail par exemple de prof ce que j'essaye de faire avec les étudiants les étudiantes c'est de prendre des pratiques culturelles populaires au sérieux le sport c'est pas juste quelque chose qui se passe en marge de nos sociétés c'est par là où on se construit les jeunes les filles les athlètes bon tout ça de différentes manières fait que j'aime beaucoup ce lien-là aussi de constamment revenir sur le sport comme étant un objet qui est pas lisse qui est pas unidimensionnel qui est pas uniforme qui est plein de contradictions qui est aussi bon qui est pourri qui est aussi riche qui est bon et donc ça ce lien-là aussi qui est plus un lien méta est vraiment intéressant sur les deux plans donc comment on peut réfléchir ou faire la création par le sport puis comment on peut être aussi un point de vue critique sur le sport Les étudiants, étudiantes en tout cas l'année dernière je donnais un cours sur sport, culture et médias et ce qui revenait le plus souvent dans l'intérêt des étudiants vraiment c'était à part le hockey l'identité nationale puis les débats qu'on avait là-dessus c'était vraiment les enjeux décoloniaux puis les enjeux de genre et comment le sport est un terrain vraiment fertile aujourd'hui pour en parler parce que pendant la pandémie il y a eu vraiment comme une espèce de boom de l'incursion de ces enjeux-là dans le sport je crois qu'il y a comme différents facteurs qui ont probablement favorisé ça c'est le fait qu'il y avait moins de divertissement live qui pouvait être créé et que le sport est un peu une des seules industries culturelles qui a poursuivi ses activités en live grâce aux bulles sanitaires qu'ils ont créées donc ils isolaient les joueurs ils n'étaient pas en contact avec personne et donc ils pouvaient tenir leur match comme si de rien n'était ce qui est comme absolument hallucinant mais on était aussi dans un contexte où on vivait certaines crises entre autres celle du Black Lives Matter qui est revenue dans l'arène médiatique et l'incursion de ces luttes-là sur les terrains pendant la COVID était absolument fascinante puis là ça touche à des enjeux de performance tu sais je pense aux athlètes qui prenaient qui mettaient un genu au sol pendant l'hymne national je pense aux athlètes qui portaient des chandails avec des messages avant les matchs aux hymnes nationaux où tout le monde se tenait par le coude à la joueuse de tennis Naomi Osaka qui portait le couvre-visage avec le nom de victimes de brutalité policière donc il y a eu des actions définitivement performatives qui ont infiltré le monde du sport pour pointer certains problèmes plus larges sociétals mais aussi qui sont extrêmement actifs dans le monde du sport tu sais entre autres au football américain où il y a eu une vidéo virale qui a été créée de des jeunes joueurs étoiles pour la plupart qui prenaient parole et qui demandaient à la ligue de reconnaître les problèmes de racisme systémique au sein de la ligue et leurs efforts depuis 2016 d'endiguer le mouvement de mettre un genou au sol à tout prix pour ne pas polariser les débats et sur le couvert que le sport est apolitique etc. mais là ils ont été mis au pied du mur et les joueurs leur ont demandé on exige un commentaire ou une déclaration publique de responsabilité de réalisation de ce que d'à quel danger en fait vous exposez les joueurs noirs au sein de votre propre ligue et donc moi parce que personnellement aussi je suis plus proche du football mais j'ai trouvé ça d'un point de vue performatif absolument fascinant de voir comment le sport devenait finalement le hub dans un complexe de pandémie pour parler d'enjeux qui dépassaient le sport finalement voilà oui puis ça me fait penser à une des statistiques qui m'avait marquée dans la recherche pour le projet performing women in performance en fait c'était que pour chaque excusez je vais le dire ça s'en vient pour chaque oui joueur de la NHL qui avait une conciliation une concussion une concussion une concussion cérébrale qui avait 4500 femmes qui subissaient le même truc mais par la violence conjugale fait que c'est quelque chose qui est très peu connu mais juste en passant par le sport je trouve que ça fait encore plus réaliser la force et de ce nombre là oui puis on pourrait ajouter à ces exemples là qui sont super puissants ceux à l'enjeu des villes par exemple ce que faire la place pour recevoir les Jeux olympiques ou une compétition majeure qu'est-ce que ça brasse dans les quartiers qui ça exclut déjà les plus exclus et donc beaucoup de mouvements d'artivisme mais aussi d'activisme sociaux puis des mouvements qui sont maintenant de plus en plus par le sport donc qui émanent des milieux sportifs qui se positionnent sur ces grands changements sur ces grands changements là puis les grandes entreprises de pas juste de construction d'une fierté puis d'une mise en plan mondiale d'une ville parce qu'on reçoit les Jeux olympiques mais ce que ça détruit puis ce que ça laisse comme cicatrice béante tu sais sur le plan urbanistique comme sur le plan social un grand téléphant blanc qui s'enlise quelques centimètres dans le sol à chaque année avec lequel on ne sait pas comment à part être là comme témoin d'une mémoire de fierté dont on est de moins en moins peut-être de vivant à se rappeler à quoi ça sert aussi puis je pense que d'un point de vue si on inclut dans l'art le design l'architecture à quoi ça sert ça sert à questionner sur la place du sport mais là on parle d'une place architecturale une place géante et monumentale littérale donc ce n'est pas une place symbolique mais il y a ces espaces-là aussi qui sont revendiqués par l'art pour parler du sport et de leur place dans nos espaces de vie qui sont aussi intéressants puis il y a beaucoup d'interventions artistiques comme d'interventions sociopolitiques sur la tenue des Coupes du monde des Jeux olympiques d'hiver comme d'été des Juguets par exemple qui ne soulèvent pas les mêmes enjeux d'espace en termes d'espace urbanistique d'espace public qui sont aussi intéressants et qui sont aussi de la façon de la faire de la façon on a fait les deux mais on a beaucoup parlé de la façon que le sport entre dans l'art mais parlons de la façon que l'art rentre dans le sport parce qu'on a déjà commencé un peu puis je pense Caroline à ta série de performances ou performances Nadia est-ce que ça va je pense oui qui est fait en 2019 c'est ça qui quand je la regardais sur ton site web m'a beaucoup fait penser à Simone Biles en 2021 qui décide 2021 c'est ça qui décide en fait de prendre une pause pendant les olympiques puis de se retirer pour des raisons de santé mentale puis à la lumière de ce qui s'est passé avec Larry Nassar puis le comité des olympiques le comité de gymnastique aux États-Unis comment est-ce que pour toi le sport puis on peut l'appliquer dans d'autres dans l'autre domaine de l'architecture comment est-ce que l'art vient pousser ces questions-là ou vient tu viens questionner ça deux ans avant que ça se manifeste de façon très publique dans le monde du sport pour toi dans une oeuvre comment est-ce que l'art contemporain ta pratique performative mais aussi installation, sculpture, vidéo peut venir mettre de l'avant ces questions-là puis les faire ressortir de façon qui ne sont pas nécessairement évidente à l'oeil nu dans la société quand on regarde quelque chose en gymnastique. D'abord pour parler de ce projet-là je dois dire que c'est une chorégraphie de Liliane Moussa fait que c'est vraiment elle qui est venue me voir puis ça faisait un petit bout de temps qu'elle m'aidait sur des projets je l'aidais sur des projets puis finalement on a fait on a commencé à faire vraiment des projets d'un bout à l'autre ensemble et donc j'ai fait pour ce projet-là des costumes c'est comme un peu comme je pense c'est Karen Craven qui a fait c'est magnifique j'adore les auteurs de gymnastique ou de danse j'ai capote sur ce travail-là mais bref en 2019 j'ai fait en collaboration aussi avec une amie Théo Daphné Ouassnia on a fait des maillots de gym en papier et donc quand les danseuses se mettaient à faire une espèce de chorégraphie à la Lennie Refinstahl super dans la perfection où est-ce qu'elles devaient les quatre être en même temps les papiers bien sûr se déchiraient et donc dénudaient un peu leur corps mais pour moi ça parle vraiment justement de la déconstruction de cette athlète-là parfaite puis ça créait des espèces d'objets qui après pouvaient se tenir un peu on les appelait les fourches qui se tenaient elles-mêmes dans le coin de la scène puis qui s'accumulaient finalement aussi au fur et à mesure des représentations j'ai pas répondu à la question mais je voulais quand même dire un peu c'était quoi le projet bien c'est-à-dire que ce projet-là à mon sens on peut l'entendre comme un travail artistique qui désenchasse un mouvement qu'on a tout le temps pris comme étant justement une chose alors qu'il y a deux mouvements au moins deux mouvements qui se passent en même temps ce que la performance fait apparaître puis à partir de là quand on a vu ça on ne voit plus une performance athlétique de la même manière on voit tout le temps au moins ces deux mouvements-là donc pour moi c'est clairement une façon dont l'art fait entrer dans le sport comment dire rend plus manifeste les différentes dimensions qui se déploient dans une même pratique sportive ou une même expression du corps comme certaines choses qu'on a toujours pris pour acquis ce qui finalement après avoir vécu certaines expériences artistiques tu reviens vers le spectacle sportif puis tu ne le vois plus de la même façon c'est comme si ça ajoute une couche de lecture c'est super intéressant effectivement de revoir la gymnastique après de penser à ces maillots friables ou de regarder des joueurs sur un terrain de foot et de penser au poids des sculptures d'Esma Mohamed il y a quelque chose qui vient teinter qui poursuit la réflexion qui reste avec nous en fait tellement qu'il y a un ancien gymnaste aussi de repenser à toutes ces petites choses comme le maillot quand il rentrait dans nos fesses on ne pouvait pas l'enlever de notre craque parce que sinon on perdait des points ça n'a pas de bon sens je veux dire il y a des filles qui se remassaient dans la craque avant le maillot puis il fallait le laisser là c'est choquant puis je veux dire pourquoi qu'on enlèverait des points mais pourquoi les maillots sont faits comme ça first ça c'est ce que les Allemandes ont commencé à faire cette année en portant le léautor une pièce long mais c'est long les changements c'est très long puis tu vois même il y a encore il y a eu de la résistance puis on pense aussi aux filles de volleyball puis c'est correct il y en a qui sont confortables comme ça mais il y en a qui ne sont pas confortables comme ça puis c'est important d'avoir un plan B une autre option mais en fait c'est de créer l'option c'est de faire en sorte qu'il y ait une option c'est comme dans beaucoup d'autres sphères de la société c'est comme si c'est ça c'est encore cette idée que c'est comme si le sport on accepte d'emblée que c'est comme ça puis c'est vraiment fascinant on accepte que par exemple quand j'ouvre la télé sur un post sportif bien que c'est sûr que je regarde du sport masculin parce que j'ai pas vraiment d'autres options c'est juste c'est ça puis c'est comme ça et c'est que ça fait en sorte que dans ce cas-là par exemple c'est que le genre d'emblée du sport devient masculin ou tu sais cette idée que le maillot c'est ça et ça ne sera pas considéré sur d'autres plans c'est ça qui est ça comme une donnée qui est naturellement imposée puisque ça nous est donné puis la non reconnaissance que ça a été construit c'est le fruit d'une décision c'est un processus donc on peut revoir oui ça prend beaucoup 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 de temps à déconstruire oui mais dans j'ai l'impression dans le le stretch des derniers mois dans les deux dernières années il y a tellement d'enjeux comme ça qui ont été mis dans l'arène publique puis qui ont d'une certaine façon que les communautés ont forcé la remise en question de ces standards-là tu sais on dirait que j'ose espérer qu'on peut tendre vers une déconstruction un peu plus rapide ce qui est intéressant aussi sur les terrains du sport c'est que de plus en plus d'athlètes vont prendre le risque de s'affirmer dans ces questionnements-là ce qui avant l'espèce d'imposition de si tu veux faire partie de telle industrie sportive ou de telle institution sportive tu dois adhérer aux règles qui nous sont données ou imposées puis ça ça commence à être brisé et ça devient un terrain social tellement plus riche que celui du sport que je remarquais l'événement nuit blanche à Paris l'année dernière c'était à la rencontre du sport et de l'art avec un festival jogging qui était aussi qui proposait toutes sortes de liens entre sport et art que tu dois certainement connaître donc cette rencontre-là entre sport et art sport et artivisme est devenue quelque chose qui se déploie comme boule de neige qui grandit grandit et qui a des effets de toutes sortes c'est super intéressant et ça ouvre le sport et les athlètes à une réflexion qui peut-être était là avant mais dont on n'avait aucun écho aucune expression j'allais juste dire j'ai l'impression que ça force d'une certaine façon mais sans que ça soit négatif mais le sport ou l'industrie sportive va devenir plus responsable dans une posture où elle doit aussi légitimer et justifier ses choix et ça c'est intéressant cette posture où on devient accountable pour ce qu'on présente en masse à un très large public de tous âges je trouve que cette responsabilisation de l'industrie sportive est extrêmement riche en ce moment pour les potentiels de changement et de justice sociale que ça peut porter mais c'est long aussi parce que les dirigeants et dirigeantes sont majoritairement blanches je veux dire ça va changer et ça change mais c'est encore long tant qu'il n'y a pas comme une diversification des structures et de ces personnes-là qui ont du pouvoir ça fait je pense qu'on est en train de parler d'une position assez optimiste en relation avec le sport et l'art contemporain mais il y a aussi toute l'autre part qui date de longtemps mais la spectacularisation du sport le genre de comme l'avant olympique moment factory où est-ce qu'il y a toute une symbolique qui est déployée puis une esthétique qui prend de la performance puis qui prend de l'art contemporain puis qui la redéploie pour faire un genre de sport whitewashing ou un sport washing qui je pense qui est aussi important à penser de la façon que le sport aussi et le sport les structures de sport s'adaptent aux esthétiques contemporaines à la résistance du artivisme et l'incorpore dans son propre langage pour ensuite le redéployer puis s'appeler woke ou se labeler comme étant progressif mais sans nécessairement aller de l'avant donc j'ai aussi l'impression qu'il y a une conversation à avoir autour de comment l'esthétique peut être recapitulée par les structures de pouvoir par les corps récupérés pour ensuite être redéployé comme un miroir puis que le danger est souvent de tomber en amour avec ce miroir puis de ne pas voir l'autre côté de l'enjeu je pense beaucoup aux Jeux olympiques qui font assez ça souvent avec leur branding puis avec le volet culturel des Jeux olympiques qui est souvent une façon d'intégrer la culture sans nécessairement demander les questions difficiles que la culture peut demander à propos des sports justement je lisais hier en me préparant pour la table ronde que le comité international des Jeux olympiques a voté à l'anonymité l'inclusion du breakdancing comme discipline olympique c'est intéressant parce que le breakdancing c'est un sport est-ce que c'est un sport c'est pas un art vivant c'est pas de la danse est-ce que la danse c'est un sport puis là ça nous amenait une frontière vraiment intéressante à discuter un du point de vue des relations entre art et sport mais aussi du point de vue comme tu l'amènes Didier des Jeux olympiques qui essayent de présenter un visage d'ouverture parce que c'est son discours depuis le début les Jeux olympiques modernes sont d'être universels donc inclure tout le monde et donc s'ouvrir donc il y a tout le temps des marques d'ouverture mais qui viennent des fois avec des mouvements de récupération parce que les Jeux olympiques c'est pas juste une institution qui essaye d'être ouverte c'est aussi un géant spectacle économique et médiatique et ça ça bouge pas rapidement de la même manière que le sport professionnel le football américain mais comme le hockey ou d'autres c'est que du moment où un sport est pas juste un spectacle sur des scènes comme l'art vivant peut l'être par exemple mais un spectacle médiatique bien là il y a des traditions de financement puis il y a des prises de risques quand on pense à des changements dans ce qu'on va montrer comme spectacle qui viennent avec des prises de risques sur le financement du spectacle en lui-même et là ça double les difficultés de faire bouger la machine donc il y a le jeu des institutions là-dedans un positionnement socio-politique d'ouverture puis il y a aussi le jeu du financement de ces spectacles-là qui sont des énormes machines économiques et ça en soi ça rentre dans les rouages de ce qu'on peut finalement montrer puis ce qu'on peut questionner sur ces planches-là Oui d'ailleurs je faisais la recherche sur la NFL puis la NFL qui est une ligue qui n'opère qu'aux États-Unis est néanmoins la plus puissante ligue économique en comparaison aux autres ce qui est comme fascinant ton marché comme gros comme ça puis ça en tout cas je trouve ça fascinant mais mon sens en préparation j'y disais la chercheure mais peut-être que vous la connaissez Maude Bonenfant qui est chercheure en communication aussi puis elle s'intéresse aux jeux comme outil dans la société comme outil d'analyse sociologique puis elle s'est entre autres intéressée aux jeux sportifs puis elle apportait comme la nuance de cette idée de voir le sport comme un reflet de la société ça me fait penser à ce que tu disais Didier mais au-delà de ça de le voir aussi potentiellement comme un agent actif qui opère et qui peut aussi avoir une action sur cette même société puis en tout cas je trouvais que la nuance était très intéressante c'est que je trouve qu'au même titre qu'on dit que bon le sport est identitaire le sport bon l'identité nationale etc. il est le reflet de la société dans laquelle il est construit et où il opère mais de penser aussi qu'il est actif par tous ses leviers effectivement médiatiques qui est politique et économique et qu'il transforme la société même dans laquelle il s'inscrit je trouve que ça montre à la fois le pouvoir qui peut être négatif mais aussi le pouvoir qu'on pourrait lui injecter de positif pour amener des changements donc oui oui c'est ma collègue et voisine de bureau et ce regard-là sur le jeu elle travaille beaucoup sur le jeu vidéo c'est précisément le même regard que j'ai par exemple et que d'autres ont sur la culture populaire par exemple prendre au sérieux la culture populaire ça pourrait être la télé comme ça peut être le sport c'est de dire bien c'est pas juste peut-être un reflet de ce qui se passe ailleurs mais qui tourne à vide c'est au contraire puis tes pratiques artistiques le démontrent bien le sport c'est aussi constituant de nos rapports sociaux c'est constituant de nos identités c'est constituant d'une expression de soi individuelle et de soi collectif et donc exactement comme tu le dis ça reflète quelque chose mais ça construit quelque chose puis quand on ajoute le regard de l'art qui construit et reconstruit le sport qui lui construit nos rapports sociaux ça fait une chaîne vraiment de que moi je trouve fascinante de voir comment il y a une alimentation de discours critique d'ouverture de venir mettre des lumières sur des angles qui étaient morts en fait qui n'étaient pas éclairés l'art fait ça sur le sport qui lui peut faire ça ensuite sur les rapports sociaux puis on pourrait le faire dans l'autre sens aussi donc moi je trouve ces chaînes de construction-là vraiment intéressantes puis effectivement mot de bon enfant en parler de ça en parlant du en s'intéressant au jeu de manière plus générale tu viens de dire quelque chose par rapport à la culture populaire puis le regard négatif qu'on peut porter à certains objets qu'on considère populaires je trouve ça intéressant parce que je trouve ça fait le lien aussi avec le texte de Sylvette qui ouvre le numéro cette idée qu'en art puis je m'inclus 100% là-dedans je portais certains préjugés sur l'industrie sportive et tu sais c'est comme si je considérais ça moins noble justement avec cette connotation populaire et tous les stéréotypes qu'on peut apporter à ça mais cette idée de le prendre au sérieux je trouve ça vraiment fascinant de faire l'action de le prendre au sérieux pour justement l'interroger je trouve que c'est vraiment intéressant oui puis quand je regardais je trouve aussi parce que ce que ça fait en fait c'est que ça questionne les catégories culturelles qui sont légitimes dans nos sociétés et ça aussi c'est un changement qui est récent et de manière évidente le fait que Nuit Blanche en France se concentre sur le sport et les arts c'est inespéré du point de vue d'une légitimation d'une pratique de prendre au sérieux puisque ce que je connais de ta pratique entre autres elle fait ça elle considère le sport comme un espace sérieux d'expression dans lequel on peut brasser toutes sortes d'expressions esthétiques artistiques mais aussi d'autres formes d'expression dans le sens d'une critique ou d'une compréhension ou d'un dialogue ouvert puis aussi dans la performance souvent les gens qui ne connaissent pas mon travail vont se demander si justement ça joue avec cette idée de spectacularisation du sport puis c'est sûr que je vais jouer sur la limite puis quand on va faire des actions on met notre corps en jeu il y a peut-être des mouvements qui vont être impressionnants mais qui pour nous ne le sont pas vraiment ou je ne sais pas comment l'exprimer il y a quand même un petit tabou au point de vue de la performance artistique de jouer avec des pratiques qui sont plus spectaculaires parce que le fait que je m'amuse à superposer des actions avec d'autres actions pour moi je vais déconstruire ça mais en même temps j'essaie de le faire comme il faut j'essaie de le faire dans un mode ça va être parfait ça va être parfait mais ça ne marche pas parce que je fais trop de choses en même temps bref pour moi la répétition plutôt la superposition de deux choses en même temps va venir un peu faire rater ce spectacle-là auquel j'essaie de me donner mais est-ce que je peux me permettre une question parce que quand tu quand tu dis ça moi je pense au cirque le cirque est-ce qu'il intervient comme pratique artistique ou sportif parce que dans ce que tu viens de décrire pour moi je voyais quelque chose de circassien oui et ça c'est tabou dans le monde des arts visuels le cirque c'est comme il a ma question tu as dit le mot mais alors que le cirque contrairement je trouve à d'autres formes essaie quand même de se réinventer en tout cas on peut bien critiquer le cirque comme on veut mais mettons quand je pense à des sports comme la gymnastique ou le patin artistique il manque tellement d'originalité là-dedans c'est comme tout le temps la même chose ça fait des centaines d'années je ne sais pas mais en tout cas tellement longtemps que c'est le même type de chorégraphie le même type les costumes le maquillage écroyant c'est un quiétonne à mourir alors que là je trouve que le cirque au moins essaie de se réinventer et de devenir un peu plus transdisciplinaire je ne sais plus mais oui on pourrait continuer pendant longtemps mais on est presque rendu à la fin de notre heure je voulais juste ouvrir si c'est bon avec vous il faut voir s'il y a des questions dans le public et s'il n'y en a pas c'est correct on peut fermer comme ça je veux juste vous remercier pour votre présence c'est super de passer une heure ensemble merci Sylvette et la revue S et remercier la foire papier et aussi vous rappelez d'aller procurer votre copie de Sportification qui est qui est géniale et qui merci et qui est disponible au kiosque juste l'autre bord j'aurais peut-être une conclusion à proposer parce qu'on parle beaucoup justement d'utiliser le sport comme outil critique on a fait le tour de ça quand même un peu mais aussi j'aimais comment Sylvette tu terminais ton texte d'introduction avec le plaisir parce que je pense qu'il faut parler du plaisir du sport du plaisir de se dépasser de tout ce qui vient après les hormones qui sont déclenchées qui nous calment je pense que dans un monde aussi stressant stressé tout ça c'est quelque chose qui fait du bien puis aussi il y avait un article de Stéphanie qui disait que les Jeux Olympiques quand ils jouaient à la télé que ça ne faisait pas nécessairement que les gens allaient plus participer au sport au contraire qu'ils étaient sédentaires je trouve que bref de revenir sur cette idée-là du plaisir du sport de bouger c'est une façon de se mettre en action de ne pas être juste chez soi sur Netflix je vous encourage à essayer et c'est une des conversations qu'on a eu au début que le sport pouvait être n'importe quoi que la marche d'aller de marcher de se lever debout de faire 5 minutes d'exercice que c'est vraiment que ça peut être ouvert aujourd'hui on a focus in dans une certaine section mais oui le sport est ouvert puis à l'interprétation it is a play after all c'est le jeu puis on doit s'en rappeler merci merci